chanel salam alaikum bonsoir tout le monde à zulfullawouine salam aleykoum j'espère à qu'un s'apposent finalement de ce qu'on peut vous connaître et de l'oportunité nous allons pas tarder ce soir je vais aller droit au but et je vais vous dire haa voilà le haut-roup aouaou le sommet de la league arabe ou l'quadie alfala staniyaa ou l'achoua l'arabie et l'arabie ou le taamoune l'arabe et la magie alfala staniyaa pour dire qu'il les dirigeants arabes, c'est la pire et l'incarnation de l'hypocrisie par définition. Le 1er, le 2 novembre prochain, le 1er, le 2 novembre de... Je suis choqué. Je suis choqué par cette hypocrisie qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Le 1er, le 2 novembre dernier, pour faire plaisir à Abdelmajie Tebboune, pour faire plaisir à l'Algérie, pour donner l'impression que Tebboune a vraiment bossé, il a vraiment rassemblé les pays arabes, que la question palestinienne est vraiment une priorité pour la Ligue arabe, qu'elle est une priorité absolue, que les pays arabes vont vraiment multiplier leurs efforts pour faire plaisir sur l'Israël afin qu'elle accepte l'indépendance des Palestiniens, de la Palestine, et l'existence même de la Palestine, et qu'elle respecte la dignité des Palestiniens. C'est à tout ce discours des annonces qui sont creuses, qui n'ont aucun sens, qui n'ont absolument... La preuve, le Qatar, notre ami le Qatar, notre petit ami le Qatar, notre petit ami le Qatar, l'émir du Qatar qui s'est par la déflacasse bas d'Alger, qui l'a bien profité à Alger, Tabouna, Patari, déloge sur le Qatar, c'était le monarque le plus important des pays, des monarchies du Golfe, qui a accepté de venir à Alger pour participer au sommet de la Ligue arabe, et de sauver l'honneur et le prestige de ce sommet de la Ligue arabe, qui a été boycotté par plusieurs dirigeants, dont les deux monarques les plus puissants et les plus riches des monarchies du Golfe, à savoir Mohamed Ben Salman, ou Mohamed Ben Zayed, les Émirats arabes unis, et bien ce Qatar qui a chanté et pleuré sur la Palestine à Alger, et qui a chanté avec l'Algérie les chants révolutionnaires favorables à l'indépendance et au combat des Palestiniens pour leur indépendance et pour leur liberté, c'est le Qatar lui-même qui vient d'accepter que la FIFA, la Fédération Internationale du Football, a annoncé officiellement que le Qatar a accepté de mettre une liaison aérienne entre Tel Aviv en Israël et Duhar, la capitale du Qatar, pendant toute la durée de la Coupe du Monde, à savoir du 20 novembre au 18 décembre prochain, afin de permettre aux Israéliens et aux Palestiniens détenteurs de tickets d'une carte de supporteur pour pouvoir assister au match de la Coupe du Monde qui se déroulera essentiellement à Doha ou au Qatar. Voilà, une liaison aérienne directe entre Tel Aviv et Doha, une semaine, même pas huit jours après le sommet de la Ligue arabe d'Algérie, où il est déclaré que la question palestinienne est une question fondamentale, névralgique, et que c'est le joyau de toutes les causes arabes, et que les pays arabes autour de l'Algérie, de M. Abdelmajid Tebboun, vont boycotter les Israéliens, vont renforcer la lutte arabe contre les Israéliens et contre Israël pour arracher l'indépendance de la Palestine. Huit jours après, le Qatar offre sur un plateau en argent une ligne aérienne directe aux Israéliens de Tel Aviv pour que les pauvres Israéliens puissent participer, contribuer ou assister au match de la Coupe du Monde. Z, le Premier ministre israélien, vient de déclarer aujourd'hui dans une déclaration officielle, Je parle du Premier ministre israélien, M. Yair Lapid. Il vient de déclarer qu'il y a des négociations à un stade très avancé entre le Qatar et l'Israël pour l'ouverture au Qatar d'un bureau permettant d'aider les supporters israéliens voyageant pour la Coupe du Monde. Le Qatar va prêter assistance aux supporters israéliens. Il établit une liaison aérienne en début de l'absence encore de la formalisation encore d'une normalisation des relations diplomatiques contre le Qatar et l'Israël. Mais cette liaison aérienne est de fait une reconnaissance d'Israël par le Qatar. Une fête, une main tendue du Qatar vers Israël. Une fête, et de fait plutôt une reconnaissance, une normalisation des relations avec Israël. Le sommet de la Ligue arabe a abouti à quoi ? Il y a comme un... Il y a comme un peu les Palestiniens. Le pauvre naïf président algérien il s'est conseillé qui continue à croire il croit qu'ils sont dans les années 90. Les années 70 plus tout, les années 80. Il y a une époque révolutionnaire des mouvements d'émancipation des peuples l'Algérie de Boulogène, la guerre froide le monde division de les pays de l'Afrique et du monde arabe qui lutte contre l'impérialisme. Tout ça c'est foutu. Tout ça c'est un ancien monde. Tous les pays arabes veulent négocier secrètement avec les Israéliens. Il y en a qui ont eu le courage de l'assumer publiquement comme le Maroc, les Émirats, la Jordanie, l'Égypte, le Bahreïn et le Soudan en reconnaissant officiellement l'existence d'Israël et en normalisant leur relation diplomatique avec Israël et Tel Aviv. Et d'autres qui le font dans les coulisses comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça donne la grippe quand même. C'est des informations qui renversent un peu l'esprit et qui démontrent une nouvelle fois que la Ligue arabe est une coquille vide. L'Algérie a dépensé tout cet argent, tous ces millions de dollars pour organiser un grand sommet, un fastueux sommet, en grande pompe pour à la fin aboutir à quoi ? À la sacralisation de l'épocrysie. Plutôt à la proclamation sur la scène mondiale de la grande épocrysie des pays, des dirigeants arabes. Huit jours après, l'émir du Qatar, Hadaya, qu'ils aiment reprocher aux absents, avec les absents en tort, ou dans les coulisses, ils soutiennent Abdelmajid Tebboune, ils soutiennent l'Algérie dans ses efforts pour la réconciliation entre les frères palestiniens, et le fameux accord d'Algérie qui a été signé par Mahmoud Abbas ou Ismail Hania ou Hamas ou la carrière de Feth ou le Qatar qui reprochait l'arabe saoudite aux émirats arabes unis d'avoir boycotté le sommet de la Ligue arabe d'Algérie et de ne pas s'investir suffisamment sur le front arabe et de ne pas s'investir suffisamment dans la cause palestinienne. Ah, et c'est le premier qui a trahi la cause palestinienne. C'est le premier. C'est le premier. Quand tu as dit qu'Israël existe en tant qu'État, tu la reconnais, tu reconnais l'existence de l'État d'Israël, tu donnes le droit aux Israéliens d'exister légitimement ton qu'État. D'ailleurs, un problème, quand tu dis qu'il y a 3 900 Israéliens et à par là, 8 000 Palestiniens devront rejoindre l'estat de la Coupe du Monde pour regarder de quels Palestiniens il s'agit, c'est des Palestiniens israéliens. Oui, parce qu'on oublie. On oublie qu'en Israël, il y a des Palestiniens qui sont Israéliens, qui ont le passeport Israéliens, qui sont contents de l'être. Il y a même beaucoup de Palestiniens qui sont vraiment fiers d'être Israéliens et qui participent à la vie politique israélienne et qui s'assument en tant qu'Israéliens. Ils sont même, je pense qu'ils sont plus de 3 millions. Ils sont plus de 3 millions. J'ai oublié le chiffre. On va essayer d'avoir le chiffre avec vous ensemble. Il faut le vérifier. Il y a une belle vie. Mais il y a des gens les Algériens et les Algériens d'ailleurs qu'il y a des questions palestiniennes, etc. Tout ça, c'est des conneries. Le monde a changé, le monde a changé. Naturellement, les Palestiniens ont le droit à un État. Mais les Palestiniens ne sont pas unis entre beaucoup, sont divisés dans des factions. Et l'accord d'Alger qui a été signé au mois d'octobre 2022 est un accord qui n'aboutira à rien. Et vous allez voir que dans 2, 3, 4, même 5 ans, Hamas va gouverne, va dominer la Gaza ou le Feth va rester à Ramallah. Et les Palestiniens ne seront jamais unis parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un même projet de société et ils ne savent pas quoi faire d'un pays que s'ils seront le jour où ils seront indépendants. De 1. De 2, il y a plusieurs Palestiniens qui sont en Israël et qui ont la nationalité israélienne et qui veulent faire de la politique en Israël et qui croient à un État d'Israël multi-ethnique et multi-culturel. Qui ne luttent pas pour l'indépendance de la Palestine mais qui luttent d'abord et avant tout pour leur intégration pour la fin de l'apartheid, pour la fin de la ségrégation israélienne contre les arabes, les citoyens israéliens arabes et musulmans. Ils veulent faire ce que l'Afrique du Sud a fait, c'est-à-dire un pays multi-ethnique, multi-culturel où il y aura des dirigeants blancs et noirs donc des dirigeants juifs et musulmans israéliens et palestiniens. Et ce sera le futur d'Israël. Vous allez voir que la Palestine n'existera pas. La Palestine n'existera au sein d'Israël. Ce sera un même pays qui regroupera les musulmans et les juifs exactement comme l'Afrique du Sud. Et vous allez voir cela. Et vous allez dire que Abdel Sama nous l'a dit. La lutte, l'hostilité permanente affichée par l'Algérie à Israël est une bêtise. Pour la simple raison qu'Israël est une puissance économique, une puissance technologique, une puissance militaire. Les brevets qui viennent d'Israël, la technologie qui est inventée à Israël, la richesse et la technologie et le progrès scientifique qu'il produit en Israël est nécessaire aujourd'hui au fonctionnement de l'économie moderne et nécessaire aujourd'hui au développement économique de n'importe quel pays qui veut s'insérer dans la modernité et qui veut rattraper son développement technologique ou économique. Le pragmatisme voudrait qu'il vaut mieux tisser des relations avec les Israéliens pour leur mettre la pression, pour les mettre devant le fait accompli. C'est en leur parlant, en dialoguant avec eux, en essayant de les titiller et de les rencontrer pour qu'on va défendre beaucoup plus la cause palestinienne. L'Afrique du Sud et la Palestine c'est deux choses différentes. Mais juste comparer les guerrilles boycotter Israël comme on a boycotté l'Afrique du Sud. Ça ne marche pas. Les blancs en Afrique du Sud ont envahi un pays où ils n'ont jamais vécu. Les juifs ont vécu en Israël, en Palestine. Israël fait partie de l'histoire de la Palestine. Palestine a été historiquement parlant aussi juive, pas uniquement musulmane. Donc ce n'est pas le même rapport. Ce n'est pas le même rapport. Il n'y a pas la dimension religieuse. En Afrique du Sud, le conflit palestinien-israélien a une dimension religieuse. Il n'y a pas aussi ce soutien à ce poids énorme de l'Occident qui est derrière Israël. Ce n'est pas, il n'y avait pas autant de soutien occidental à l'Afrique du Sud. C'est deux conflits complètement différents. Deux histoires, deux dossiers complètement différents. L'Algérie qui continue à mélanger à dire n'importe quoi et à confondre entre le bleu, à confondre comme est-ce qu'on le à entretenir des confusions totalement dangereuses. On n'aidera pas les Palestiniens en continuant à rester hostiles et en pratiquant une politique anti-israélienne pour ne pas dire des voix anti-sémites. Parce que souvent on mélange entre les Juifs et les Israéliens. Le Qatar vient de gifler Abdel-Majid Tebboum. Il vient de lui faire un bébé dans le dos. Il vient de le tremper tout simplement. Il vient de faire de lui un coucu pour une simple raison. Il y a une semaine de cela, il chantait avec lui à la gloire de la Palestine. Huit jours après, il va là. Il accepte et certainement il accepte ce que la FIFA lui a demandé à savoir établir des relations aériennes et des liaisons aériennes directement avec Tel Aviv pour que les Israéliens puissent venir au Qatar comme n'importe quel ressortissant des autres pays du monde qui sont reconnus par la communauté internationale. C'est une reconnaissance de fait et de facto que les Israéliens pourront qui va certainement réjouir les Israéliens. C'est une nouvelle victoire d'Israël dans le monde arabe. Et c'est une nouvelle défaite des pays comme l'Algérie qui croient que un jour ou l'autre qu'il faut continuer à boycotter Israël, qu'il faut continuer à pratiquer une politique hostile à Israël pour aider les Palestiniens. Ce qui est une idiotie parce que ça n'a pas marché, ça n'est pas en train de marcher et ça risque de ne jamais marcher et ça ne marchera jamais.